C'est la responsabilité des intellectuels de dire la vérité et de dévoiler les mensonges. Noam Chomsky C'est RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoutil pour l'épanouissement de la crue et qu'auteur du guide de venir en fin de mois. En revue à la route, ce que tu peux absolument savoir, c'est que tu peux enfin sortir le jeu de la route et vivre la vie de tes rêves. Toujours en plaisir pour vous, vous avez commencé cette journée tous les mercredis. Si vous êtes nouveau à écouter ce show, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton simple et sur la chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'adresser à la gauche pour aller en arriver de tous nos nouveaux contenus. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Nous sommes à l'épisode numéro 128 de la série F7 Leadership Podcast. Notre sujet d'aujourd'hui est la continuité de la saison L'Esprit du Leadership. Nous sommes au numéro 6, représentant la lettre R pour Responsabilité. La responsabilité. Quelle importance dans notre existence? La responsabilité est partout. Le leader est responsable d'un point de vue social, économique, spirituel, environnemental et personnel. En d'autres termes, dans un espace concret sur sa réalité de vie. Nous interagissons ensemble dans le but de tirer le maximum de profit pour nous et notre devenir et pour les autres. C'est quoi la responsabilité? La responsabilité du leader, qu'est-ce que c'est? À qui cela s'adresse? Est-il vraiment important? Que se passe-t-il quand nous la négligeons? Êtes-vous prêt en tant que leader à prendre vos responsabilités? Chaque engagement que nous prenons dans la vie a ses conséquences dans notre futur. Chaque action de leadership a une conséquence. C'est de l'influence. Le bien-être ou le malheur dans nos vies et celui d'autrui dépend des actions que nous menons maintenant. En tant que leader, il faut en être conscient. L'engagement est pour maintenant. La responsabilité est partout. Notre passé n'a pas d'avenir. Notre avenir se construit maintenant. C'est une responsabilité absolue. La responsabilité est divine. C'est un élément clé pour parvenir à répondre à l'appel de votre vision de leader. Après, entrons dans toute cette dimension. Réfléchissons sur le comment parvenir à atteindre cette responsabilité qui est centrale dans ce que tout humain désire, le bonheur. Par conséquent, il est nécessaire que le leader passe le cap de la responsabilité en toute intégrité. Si vous souhaitez que votre leadership se développe, il y a des principes à appliquer. Pour connaître la prospérité, il faut accepter que votre personne soit changée. Indubitablement, le sens de la responsabilité est l'indice de référence pour ce changement. Chacun de vous est unique et précieux. Votre statut social ne détermine pas votre futur. Mais c'est plutôt votre choix personnel et l'action de maintenant que vous menez qui le détermine. On est tous appelés à quelque chose dans notre existence. Il est parfois simple pour certains de le retrouver, mais pour d'autres, c'est parfois plus difficile. Cependant, nous avons tous les mêmes opportunités qui s'offrent à nous. Alors, comment retrouver cette route à laquelle nous sommes bien appelés? Comment programmer votre GPS dans cette direction sans se tromper, afin de prendre en main votre futur glorieux? Le leadership, c'est de l'influence. Chacun a de l'influence. Le leader a pour mission de mettre au service des autres sans influence. C'est une responsabilité naturelle. La responsabilité, quel sens? La responsabilité, c'est l'obligation de répondre à certains de vos actes, d'être garant de quelque chose, d'assumer vos promesses. La responsabilité désigne également la capacité ou le pouvoir de prendre soi-même des décisions. Leader, vous êtes responsable de votre transformation, de rentrer dans votre destinée. Vous êtes responsable de votre impact dans la société. Entre autres, nous avons besoin d'exemples pour être un exemple. Être responsable n'est pas seulement un acte de pouvoir, mais c'est aussi un acte d'humanité. Être responsable, c'est répondre à et répondre de. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Pensez-vous être responsable dans vos actions au quotidien? Comment avez-vous l'habitude de résoudre vos conflits? Êtes-vous du genre à fuir les problèmes ou à les affronter? Si vous les fuyez au lieu de les affronter, que pouvez-vous faire pour changer d'attitude? C'est la fin de cet épisode numéro 128 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destinée à ce et sur le cas. Assez de suivre la vie équipée, passer à l'action, même s'ils ont peur ou vivre en fin de leur l'oeuvre. Ce show a été présenté par Frédéric Leclerc, l'autocoaching, l'activité RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour l'évaluation professionnelle personnelle accruite et co-auteur du livre « Devenir enfin moi ». On a reçu la ressource que je veux absolument savoir sur ton lien pour enfin sortir du organe de tes rêves. Merci pour votre fidélité, merci pour vos feedbacks. C'est toujours un plaisir pour moi de vous faire pour que ça continue. Mais je suis vraiment reconnaissant de votre mâtre et rêve. Si vous êtes nouveau à écouter ce show et que vous me portez un intérêt particulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton de s'abonner sur la chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'accéder à la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, Soundcloud, Deezer et TuneIn. Mon travail consiste à aider les gens à rentrer dans leur destinée, développer leur potentiel, développer leur leadership, réaliser leurs plus grands rêves. J'accompagne en coaching professionnel, j'accompagne en formation et mentorat et conseil. Si vous êtes intéressé par un accompagnement spécialisé, pour sortir du parasitage, pour sortir des blocages du quotidien, n'hésitez pas à prendre contact avec moi à antac.arobas.fm.com Ou tout simplement, vous prenez un avis ou un avis, un lien que je mettrai dans la description de cet épisode de podcast. Je prendrai le plaisir de vous écouter sans jugement, sans analyse de votre situation ou de mon point de vue, mais tout simplement en vous écoutant et voir ce qui est possible si nous travaillons ensemble. Ma joie est de votre réussite, l'action c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show que FC Leadership Podcast. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada